Une vie loin des excès et des épreuves du passé La chanteuse Tina Turner, décédée le 14 mai dernier à l'âge de 83 ans, aura vécu une fin de vie paisible dans le village suisse de Kusnart, dans le canton de Zurich. Des derniers mois et des dernières années que nos confrères britanniques du Daily Mail ont retracé, interrogeant habitants et commerçants du village de la Queen of Rock'n'Roll. Les voisins de l'interprète de The Best, What's Love Got To Do With It et GoldenEye décrivent la star de 83 ans comme modeste, amicale et polie. Elle aimait venir au parc et s'asseoir près de l'eau. Siesti a un endroit très paisible, se souvient pour le Daily Mail une habitante du village suisse où Tina Turner s'était retirée depuis plusieurs années, loin du show business. Un pays dans lequel la chanteuse avait trouvé ses marques. Elle disait « Gruesi », notre équivalent de salut en Suisse allemand, à chaque personne qu'elle croisait en train de promener un chien. Elle était très amicale. Ses tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 mort de Tina Turner, pourquoi la star vivait-elle en Suisse ? Les commerçants et restaurateurs du village de Kusnart se souviennent, eux aussi, des nombreuses visites de Tina Turner. Elle venait régulièrement en ville pour faire du shopping, explique ainsi Benyland, boucher du village, à nos confrères britanniques du Daily Mail. Elle avait un majordome qui lui servait de chauffeur, mais elle préférait conduire elle-même, accompagnée de son époux. Des virées shopping durant lesquelles Tina Turner s'offrait régulièrement de nouveaux vêtements, avec notamment une préférence pour les créations du styliste italien Laredo. Tina Turner s'était installée en Suisse en 1995, année où son mari, l'allemand Erwin Bach, avait été embauché par la branche suisse de la maison de Dischemi. Crédit photo, à pays.